Il y a même quelque chose d'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui, hier matin. Pourquoi des gendarmes ? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a deux policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire qu'on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants. La grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot. Il y a une fiche d'individus dangereux évadés. Et l'affiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Cheikhat disparaît. Retour, quelques heures après, à 19h30, le pont du Corbeau, qui est un des deux grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont. Et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question. danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville ? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations ? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, c'est assez grave. Ça y est, c'est sorti ? Non, non, ce n'est pas sorti. Ce sont des informations que nous annoncent, effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout cela. Sous-titrage Société Radio-Canada